RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire. Et Radio Brunet sur RMC offre aujourd'hui 3 minutes de gloire à Muriel Monomakov. Bonjour Muriel. Bonjour Éric. Merci d'être là. Alors vous avez fondé, cofondé le site franchementbien.fr. Et c'est un média, il y a des médias de droite, de gauche, il y a des médias économiques. Et vous, vous êtes un média positif. Tout à fait, un média complètement apolitique, la politique ne nous intéresse pas. Et nous sommes un média 100% positif, 100% en France en fait. On relève tout ce qui se passe de franchement bien en France. Tout ce qui nous rend fiers de la France, que ce soit les innovations, les start-up, les entreprises, l'environnement, mais aussi la gastronomie. Voilà, tout ce qui est positif en France, toutes les bonnes nouvelles. Alors quand il y a une entreprise française qui a un marché, quand vous voyez, je ne sais pas, Meghan Markle qui se marie avec le prince, Harry qui porte une robe française. Givenchy. Givenchy. Vous mettez ça dans votre revue de presse. On met ça en lumière, tout à fait. C'est marrant, mais c'est bien. Mais alors attendez, il y a des tas de gens qui nous écoutent, qui sont intéressés par exemple par le Made in France, qui sont intéressés par les initiatives des Français, qui sont les bonnes initiatives. Ils font comment là pour vous suivre ? Alors franchementbien.fr, c'est quoi ? C'est un site internet ? C'est sur Twitter ? Exactement, c'est un site internet. Donc sur franchementbien.fr, on a tous les articles et on peut s'abonner au poste franchement bien du jour sur abonnement. Tout ça est gratuit. On reçoit chaque jour le poste franchement bien du jour par mail. On peut aussi nous suivre sur Facebook et aussi sur Twitter parce que j'anime tous les matins à 8h, entre 8h et 8h30, la matinale de l'info positive en France. Ah, sur Twitter, donc vous êtes en face de Jean-Jacques Bourdin, vous faites concurrence à Bourdin. Ah, pas concurrence, je retweet, je retweet. Mais vous faites que de l'information positive. Voilà, on est parti du principe qu'il y a beaucoup de gens... Les gens en ont marre des enlèvements, des assassinats, des attentats. C'est-à-dire qu'il y a surtout beaucoup de monde qui en parle, on ne nie pas ça, il n'y a pas que des choses franchement bien. Donc on ne le nie pas, mais on laisse la place à des tas de gens qui savent en parler très bien. Et nous, on mise sur le positif. Mais parce qu'on dit tout le temps que les trains qui arrivent tout à l'heure, donc les informations positives, ce n'est pas une info. C'est vrai que spontanément, quand il y a un drame, un crime ou même un attentat terroriste, une actualité horrible, on est spontanément enclin à regarder BFM TV. Vous, vous faites le pari inverse. Alors, on fait le pari inverse qu'on a des choses à raconter, qu'il y a des savoir-faire qui sont maintenus, qu'il y a des entreprises, des belles entreprises du Made in France qui ont des belles valeurs et qui ont des choses à raconter, qui créent des emplois en France, qui ont un ancrage territorial fort et qui font, qui sont des faiseurs, qui font des choses et qui apportent beaucoup de choses en France. Il faut les mettre en valeur. Vous formez en école de journalisme, vous intervenez aussi dans les entreprises ? Alors, on intervient dans les entreprises. On a créé une série vidéo qui s'appelle « Les entreprises franchement bien » où on donne la parole aux salariés des entreprises pour qu'ils nous racontent ce qui les rend fiers de leur entreprise. Qu'est-ce qui se passe de franchement bien dans leur entreprise ? Et voilà, notre modèle économique est basé là-dessus, en fait. On intervient dans les entreprises. Parce que tout est gratuit, tout ce que j'ai dit est gratuit. Alors, tout ce que vous avez dit est gratuit. Il n'y a pas de publicité. Et donc, notre business model, c'est qu'on intervient auprès des entreprises françaises pour les aider à mettre en lumière et créer des supports de communication sur ce qu'ils font de franchement bien chez eux. Voilà. En interne et en externe. Muriel Monomakov, franchementbien.fr, sur Twitter également, sur Facebook également. Merci d'être venu. Merci Eric. C'était « Franchement bien », il est 14h59.